Bonjour, on pourrait croire qu'un bon amant, c'est un homme qui cherche à plaire au lit. Après tout, chercher à plaire, c'est le meilleur moyen d'apporter du plaisir, non ? Eh ben non. Comment ça marche ? C'est-à-dire que le problème avec la posture de chercher à plaire, c'est que ça consiste à demander permission. Ça consiste à considérer la femme devant vous, c'est-à-dire lui donner plus de valeur que vous ne vous donnez à vous. Ça consiste à être comblant. Dans l'acte sexuel, ça consiste à dire des choses comme « ma chérie, tu veux que je fasse quoi ? » « Ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » Alors certes, c'est très gentil, seulement c'est pas du tout sexy, ça donne pas envie. La plupart des femmes ne veulent pas qu'on demande permission comme ça. Alors, attention, je suis pas en train de dire, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce qu'on est sur un sujet un peu touchy là. Il s'agit à tout moment de respecter, qu'on soit bien clair, l'autonomie de la femme. Il ne s'agit pas de lui faire faire quelque chose contre son gré, c'est pas ça. Simplement, la plupart des femmes, quand on leur dit au lit quelque chose comme « ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et bien, ce qu'elle va répondre, ou du moins si elle ne le verbalise pas, elle n'en pensera pas moins, elle va penser quelque chose comme « mais prends-moi, fais de moi ce que tu veux. » Alors, attention, je suis bien consciente que de dire ça, c'est politiquement incorrect. Là, on est en train de parler d'un jeu de dominance et de soumission. Et, je vous donne des exemples, par exemple, la dominance, ça peut être de plaquer une femme contre un mur et de l'embrasser sauvagement. Beaucoup de femmes sont très excitées par ce genre d'initiative. Ou alors de la soulever, de la poser sur une table et de la prendre. Alors, la nuance, c'est que quand je parle de jeu de dominance et de soumission, le maître mot là-dedans, c'est le mot « jeu ». C'est un jeu. On n'est pas dans les années 50, où les femmes étaient soumises, voire réprimées. Aujourd'hui, une femme n'est pas soumise, par contre, elle peut choisir de jouer avec la soumission. Nuance de taille. Le principe, dans cette vidéo, c'est de se faire plaisir, en étant centré sur soi. Alors, on va me dire « mais non, mais Alex, c'est égoïste, ça. Ça veut dire quoi, faire sa petite affaire et jouir en deux minutes et ne pas tenir compte du plaisir de la femme ? » Non, ça ne veut pas dire ça du tout, parce qu'un éjaculateur précoce, ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, ce n'est pas quelqu'un de centré sur lui. C'est quelqu'un qui est en souffrance et qui ne se fait pas plaisir, puisque son plaisir ne dure que deux minutes. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut faire une analogie avec une danse. Quand on danse à deux, avec une femme, on est centré sur soi. Ce qui n'empêche pas qu'on s'ouvre à l'autre, qu'on tient compte de l'autre, et que c'est une dynamique qui s'opère à deux en tenant compte de l'autre. C'est-à-dire que se faire plaisir, en réalité, passe par une complicité à deux, en s'ouvrant à l'autre. C'est en s'ouvrant à l'autre qu'on va maximiser son propre plaisir. Simplement, l'intention n'est pas la même. L'intention est de bien au lit de se faire plaisir à soi. Il y a une différence qui est subtile. Je vous donne un exemple. Vous savez, j'ai pas mal avancé sur retirer mes blocages quand j'étais en Australie. C'était en 2008. Et quand je suis revenu d'Australie, alors je n'étais pas encore en couple à l'époque, j'avais des sex friends. Et je me souviens de la différence, parce que j'étais parti six mois en Australie, j'avais beaucoup travaillé sur moi. Et je suis revenu en étant assez différent en lit. C'est-à-dire que j'avais retiré des blocages, j'étais devenu plus authentique, je prenais des initiatives, je donnais des injonctions, des ordres. C'était genre, va là, mets-toi ici, fais ci, fais ça. Mais tout en complicité avec l'autre, comme un jeu. Et les réactions que j'ai eues, ça m'a époustouflé. Chez mes partenaires, il y avait comme des éclats dans les yeux, du feu dans les yeux. C'était assez extraordinaire. Donc je dirais que pour mettre en application, la clé, c'est de ne pas demander permission, c'est de prendre des initiatives, évidemment, en tenant compte de l'autre, en s'ouvrant pleinement à l'autre, et donc en ajustant son approche selon le ressenti de l'autre. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules « Conclure, être un bon amant et savoir démarrer une relation ». En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada